Je ne sais pas pourquoi les gens, mais je sens qu'on va passer cette épreuve ensemble. En fait, elle est devenue la quintessence de la langue de bois bourgeoise. Moi, limite, ça me donne du plaisir un peu. Je lui ai vu que tu as vu des baskets, tu sors du sport. C'est elle qui avait dit ça, non ? Elle va parler de sujets politiques sérieux. Attention. SDF déplacé, mais aussi bénévoles exploités ou transports en commun. Donc c'est cette caméra. La ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudea Castera, est venue... Ils ont dû tous rigoler. Moi, je pense qu'ils ont tous rigolé quand ils ont vu arriver. Chez Combini, pour répondre aux questions de nos trois invités. Après, elle aurait peut-être dû faire un truc où elle y du rap. Parce qu'au final, hmm, dja dja. Ah ouais, j'aurais préféré en noir et blanc, là. De fou, de fou, de fou. Hmm, dja dja. Hmm, dja dja. Hmm, dja dja. Hmm, dja dja. Et aussi aux vôtres. Comme ça, ça va ? Comme ça, ça va ? Bonjour, madame la ministre. Bonjour. Je suis Thomas Dessal, j'ai 40 ans. Nous, notre quotidien, c'est de faire appliquer ce code du travail avec l'ensemble des collègues. Ouh là ! Ouah ! Oh, ça commence bien ! Ouah, il arrive, il l'a instante, il la met mal. Notamment de vérifier que les bénévoles ne soient pas des salariés et que ça ne recouvre pas du travail dissimulé. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques va utiliser de manière massive des bénévoles, 45 000 bénévoles. Donc, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'embaucher massivement ce qui représenterait une toute petite part du budget olympique ? Il y a des évaluations qui parlent de 1 %, d'autant plus que, par exemple, sur un département comme la Seine-Saint-Denis, vous avez un taux de chômage que vous connaissez bien, autour de 10 %. Nos Jeux Olympiques et Paralympiques, leur préparation, leur organisation s'appuient massivement sur des emplois. On a au global 180 000 emplois qui sont drainés par les Jeux. Maintenant, vous savez que dans tous les grands événements, et notamment dans tous les grands événements sportifs, on a besoin aussi d'avoir des renforts de volontaires qui, comme leur nom l'indique, ont envie de s'impliquer à titre bénévole. Aucun doute qu'ils ont envie, mais est-ce que c'est bien de le faire ? Après, on ne va rien dire quand on aura besoin de bénévoles pour monter un festival. Bref, on ne va rien dire. Ah, là, tu es devenu de droite un peu. Un peu, ouais. Il y avait trois centaines de personnes. On prendra des stagiaires. Ça aurait été gros, on va recevoir des mails. Sans stagiaires, là. Justement, ne demandez plus jusqu'à ce moment-là. Voilà. Ils voulaient bosser comme ça. On en a retenu 45 000, donc beaucoup moins que les candidatures. Et on fait en sorte qu'ils aient les meilleures conditions possibles. Notre syndicat et plusieurs juristes, et ainsi que la Cour des comptes, dans un rapport l'année dernière, a alerté sur la problématique de ces bénévoles et les possibilités de requalification de leur statut en salarié. Ils vont avoir un certain nombre de plannings imposés, des durées du travail imposées. C'est ça aussi gros qu'est choquant, tu vois. C'est l'État français pour le truc qui rapporte le plus de tuyaux. Bah oui, frère. Non, mais oui, c'est ça. C'est pas genre le festival de gauchistes ou le petit truc de geek. Tu sais, t'as besoin. Et déjà, il y a des exploitations de fils de pute dans ces trucs. Moi, c'est pour ça que le bail des bénévoles qui ont fait ça va falloir le faire bien. Parce que moi, j'ai vu des dingueries les gens dans des conventions. Mais toi, c'est un lore, les conventions. Notamment, tu sais, des trucs à la base, ça dit, ouais, si t'es bénévole, bon, tu vas faire des trucs un peu chiant des fois, mais après, on va te mettre à d'autres postes un peu plus sympas. Ouais, tu tournes, genre. Non, non, il y a des gens qui restaient trois jours en cuisine, frère. Ah ouais, non. Et tu sais, t'es un peu au favoritisme et au machin. Ah ouais, non. Donc, t'avais ceux qui pouvaient s'occuper de gérer joueur du grenier et ceux qui étaient en restauration à faire des sandwiches toute la journée. Ça, c'est horrible. Mais du coup, normalement, quand t'es bénévole, moi, dans ma tête, le contrat, c'est que t'es une bénévole, une partie de l'événement et t'es là gratuitement le reste du temps. Non, c'est pas ça ? Non, mais toi, t'es sympa, frère. Non, mais en fait, t'as des règles. T'as des règles, tu vois. Et là, typiquement, pour les JO, ça envoie tellement du rêve à plein de gens que, oui, ça... Parce que moi, dans ma tête, quand t'es bénévole, par exemple, imaginez un festival de deux jours, t'es bénévole une journée, t'as le festival gratuit la deuxième, tu vois. Oui, oui, non, mais t'as des trucs comme ça. Mais en fait, ça dépend comment les gens les gèrent. Il y a des trucs qui sont bien gérés. Moi, ça m'est déjà arrivé de croiser des bénévoles en mode, c'est trop bien, leur gars est trop cool, c'est bien fait. Et l'inverse, des gens en mode, c'est horrible. On signe des chefs d'équipe et s'ils respectent... Là, c'est l'État, oui, exactement. C'est pas un petit projet, quoi. Pas ces consignes. Il y a des sanctions à la clé. Des missions de chauffeurs, d'accueil du... Je rêve qu'un max de bénévoles déserte. Alors, par contre, les bénévoles, ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre un selfie avec Brigitte Macron. Bah oui, les gens, ça, vous êtes délus. C'est là où vous êtes délus. Genre la réunion des bénévoles au Zénith ou je ne sais plus où, c'était terrifiant. Je sais que dans votre tête, les gens ne votent soit Mélenchon, soit RN. Vous oubliez que les macronistes existent. Oui, oui. Je sais, même moi, dans ma tête, je me demande où ils sont. Mais ils existent. C'est notre déni collectif, ça. Du public ou de gestion du stock, c'est des tâches qui pourraient être exercées par des salariés. On fait justement attention, et c'est inscrit noir sur blanc dans la charte du bénévolat, qui est un temps limité d'activité pendant la journée, qui est une durée de repos qui soit bien protégée avant de reprendre du service le lendemain. Il y a un mouvement de déserteur pour les bénévoles. Mais vous y croyez vraiment encore, à ça ? Je suis étonné. Vous ne vous rappelez pas de la vidéo qu'on avait vue, où il y avait tous les bénévoles dans une salle en mode ultra heureux ? Les gens, même s'il y a quelques déserteurs, ils en ont pris encore plus qu'il est nécessaire. Oui, mais surtout, bénévoles, vous croyez qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait des gens qui ne le fassent pas au final ? Bref. Mais en tout cas, c'est cool, si vous l'avez fait, c'est bien vu. Je me suis inscrit, mais je n'y vais pas. À force, c'est cool, c'est cool. Je pense que tous ceux qui l'ont fait, déjà la moitié sont sur le chat de Danny Hérage, et il y en a dix. Et le problème aussi, c'est qu'ils l'ont tous tweeté, donc le gouvernement n'est pas du tout au courant de ce plan maquillage. Oui, de fou. Je vais t'expliquer mon plan, ma chérie. C'est-à-dire que chaque gauchiste qui s'inscrit... Voilà, je vais baiser à Emmanuel Macron, à police, à Gio. Je ne viendrai pas à Gio, à préfecture de Paris. Je pense que là, il y a un mec, au moins, même s'ils sont nuls à chier dans les équipes marketing, qui a dit, au fait, peut-être qu'il faut qu'on mette une jauge un peu plus haute. Oui, regardez, là, il y a sûrement 150 gauchistes qui ne viendront pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on s'en fout. Ah, OK. On les fait tourner sur un WhatsApp. On les met avec les frères musulmans. Ah oui, vous êtes sur le WhatsApp des frères musulmans. Qui aient des horaires maximaux. On a justement essayé d'encadrer pour qu'il y ait, oui, d'un côté, cette visibilité. Attends, il y en a un, c'est un génie. Je n'avais pas vu ce que c'était. Je pensais qu'on serait payé. Il a cru que c'était un entretien d'embauche. Ah, vous me faites rire. Les associations dont ils ont eux-mêmes besoin, mais en même temps, toutes les protections nécessaires pour que cette expérience, elle soit formidable. L'Organisation internationale du travail prévoit que l'ensemble des inspectrices du travail et des inspecteurs du travail puissent accéder à tous les locaux et à tous les établissements qui sont soumis au code du travail. Lors de ces événements, il y a une procédure d'accréditation auxquelles nos services risquent d'être soumis, ce qui ferait un obstacle à nos missions. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'ils ne seront pas soumis à l'accréditation ? Depuis sept ans, on travaille main dans la main avec l'ensemble des partenaires sociaux et avec l'inspection du travail qui a réalisé plus de 1000 contrôles. Et cette démarche, elle va continuer. Notre carte d'inspectrice et d'inspecteur du travail doit nous permettre d'accéder à tous les événements des Jeux Olympiques. T'as pas de carte là, frérot ? Oui, tu montes ta main. Je vais faire ça, je vais aller au JO, je vais dire ma carte d'inspecteur du travail, je peux rentrer. Vous savez, encore une fois, je pense qu'on est depuis le début exemplaire dans notre engagement social. Est-ce quelque chose de normal de déplacer des SDF dans une autre ville ? Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'elle va répondre à ça ? Pas ouf, j'avoue, pas ouf. C'est une question qui est complexe parce que ça correspond en plus à des situations humaines qui sont toujours délicates. Oui, délicates, ouais, délicates. Quand on doit déplacer des populations, des petits moments délicats de l'histoire. C'est dur. Surtout qu'on pourrait totalement les reloger, mais non, on va pas les reloger, du coup, on va juste leur dire d'aller ailleurs. Il pue quand même. C'est des situations de vie délicates au niveau de l'odeur, notamment. Le moment où la SNCF a construit des chemins de fer pour génocider les Juifs, un petit moment délicat. La comparaison a été over 9000 instants. Délicat, c'est un peu délicat. Le mec est parti en couille tout de suite. Un peu délicat. Non, mais excuse-moi, mais c'est quand même, on parle de trucs ultra graves. Le point Godwin. Et là, c'est délicat. Moi, j'ai envie de point Godwiniser. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Parfois, il y a la question des migrants qui souvent sont en train de... Des migrants ? Des migrants ? Quoi qu'on en pense ? Ah, ça l'écore. Quoi qu'on pense ? Des migrants ? Demander l'asile. Et dans ce cadre-là, il y a besoin de pouvoir répartir sur les différents territoires leur accueil. Puis il y a une autre question qui est dans Paris, la question des grands marginaux. Et là, il y aura un héritage social des JO pour eux. Aujourd'hui, on a déjà mobilisé plusieurs dizaines de places. On va aller beaucoup plus loin. Plusieurs dizaines ? 10 places ? Plusieurs dizaines. Donc là, on a déjà 40 places prévues. 40 ? Plusieurs dizaines, c'est quoi ? C'est 90 places du coup ? Les grands marginaux ? C'est quoi les grands marginaux ? Les grands marginaux, c'est les kraken, les gens cradent qui crient dans la rue, les fous de la rue. Ah ouais. En fait, quoi qu'on pense de Viktorovich, il faudrait qu'il analyse. Parce que là, la rhétorique, elle est quand même assez claire dans le foutage de gueule. Rapidement, on aura 300 places après les Jeux olympiques. Aujourd'hui, la dizaine de grands marginaux qu'on a déjà pu reloger avec la dynamique... La dizaine ? La dizaine ! Dizaine ! Mais attends, mais on va aller... Ils les ont relogés où ? Ils les ont relogés en garde à vue en préparant leur expulsion avec Darmanov ? Gros, c'est grave. La dizaine, ils ont dit. On les a relogés au commissariat ? C'est vraiment le sous-entendu. Non, mais ils sont 20-30 dans Paris, quoi. Il faut qu'on continue, qu'on soit auprès d'eux. C'est vraiment l'intention qui est la nôtre aujourd'hui et qui nous anime chaque jour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Rachel. Je suis étudiante en Master 1 en architecture. Et à la mi-juin, j'enchaîne avec mes examens et mon stage. Et ça, c'est mes clés. Ça fait 4 ans que j'habite chez moi dans mon appart et du coup, au 30 juin, je vais devoir le quitter. Est-ce que vous imaginez quitter votre logement deux semaines après un nouveau boulot sans savoir aussi exactement comment on va retrouver nos appartements, à quelle date, dans quel état ? C'est vraiment une vraie angoisse, quoi. Ça fait plusieurs mois. C'est délicat. Ça veut dire que ça fait plusieurs mois que vous avez été prévenus qu'il fallait vous organiser. Le Knoz, le Kroos expliquent la situation qui va être. Allez, allez ! Mais on vous expulse de vos logements. Vous le saviez déjà. Fallait vous organiser. Hein ? Alors ? Hein ? Peut-être qu'il fallait mettre ça dans son agenda ? Moi, ce que je trouve délicat, c'est comment les macronistes se retrouvent avec elle à ne pas savoir comment la reloger, elle, justement. Ils l'ont loger dans le truc où tout le monde te déteste à la fin. Ils se sont dit « Ah, c'est bon ». Ça va être la note pour les JO avec la nécessité de pouvoir loger des soignants, des pompiers, des gendarmes. Vous avez eu le courriel. Vous n'avez pas reçu le mail. Ils ont contribué à l'organisation des JO. Maintenant, ça n'empêche pas le fait que c'est toujours un désagrément, que c'est toujours du stress de changer de logement. Et ça, je le comprends mille fois. On a fait en sorte qu'il y ait un accompagnement humain, qu'il y ait un accompagnement matériel, qu'il y ait un accompagnement financier. de pouvoir aussi, dans les propositions de relogement qui sont faites, tenir compte du lieu du nouveau job. Je suis en stage cet été. Moi, ma convention de stage, elle commence à être finalisée, mais elle n'est pas encore. On a demandé un logement sur Paris. Si on n'a pas de justificatif de convention de stage, etc., ça nous passe un peu. Le réel. Sous le nez, ce logement sur Paris. Dans tous les cas, même les gens qui ont cette garantie-là, en fait, les logements sur Paris, il y a énormément de demandes et que, clairement, on nous a demandé de faire un deuxième choix. C'est bien parce qu'ils ont pris vraiment la GOC a trouvé. Tu sais, qui a tout fait, quoi. Toutes les démarches. Bonne élève. La bonne élève et qui lui dit, écoutez, moi, j'ai tout fait. J'ai la convention, j'ai tout. Et pourtant, c'est bouché, en fait. Oui, mais il y a une dizaine de grands marginaux à gérer. Il y aura une dizaine d'étudiants qui auront un logement, ne vous inquiétez pas. Un troisième choix et qu'au final, on se retrouve dans une résidence qu'on ne voulait pas au début. Est-ce que vous confirmez à Rachel aujourd'hui qu'elle pourra récupérer le logement dans lequel nous travaillons ? Ah, c'est l'esprit. C'est l'esprit, en tout cas. Il se pourrait que... Ah, voilà. C'est le mindset. C'est le Kruse qui va opérer ce rapprochement-là. Moi, j'y verrai personnellement s'il faut avec Sylvie Retailleau. Mais l'idée, c'est bien, en effet, de pouvoir redonner... Regarde la tête de la meuf. Ah ouais, du coup, tu te fous de ma gueule. Là, elle est en mode, je ne le récupérerai déjà, mais c'est bon. J'ai fait le deuil. Je n'y crois pas. Ah ouais. Mais à nos étudiants, toute la visibilité nécessaire qui retrouve le logement... Mais l'image, elle est vraiment réelle. Pauv, tu expliques à ta daronne que tu ne veux pas forcément te marier à l'âge de 20 ans et faire des enfants. Pauv, tu expliques que tu es lesbienne et elle te dit non, mais l'esprit. C'est peut-être qu'au bout d'un moment, tu redeviennes normale. C'est une phase. C'est une phase. Logement de leur choix pour la rentrée de septembre, absolument, à la comptelle du 1er septembre. Même les 200 étudiants des grosses résidences au 1er septembre dans leur logement. Ça paraît un peu... Wouah ! Je savais que ça allait être exceptionnel, cette vidéo. Aïe, 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 aïe. Oh, sa tête ! Aïe, 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 aïe. En fait, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle est hypocrite, mais il y a un truc un peu sincère. Elle n'arrive pas, elle est nulle. Elle est trop bourgeoise. Elle n'arrive pas à le cacher. Bourgeoisie. Pour elle, c'est dur, là. Là, je ne sais rien. C'est dans le 1er septembre dans leur logement. C'est la démarche, en tout cas, dans laquelle on s'inscrit. Wouah ! T'as vu, jamais, elle va dire oui, je le garantis. Non, mais c'est la démarche. Après, bien sûr, donc les aléas de la vie, c'est pas si facile. Bon, il y a une dizaine qui a eu... Elle va dire ça en septembre. Donc, il y a une dizaine qui ont eu leur logement. C'était la démarche. On a fait ce qu'on a pu. En fait, tu vois, l'étudiante, c'est vraiment ta vie quand t'es étudiante. C'est vraiment cette tête en mode, je sais que tu me baisses. Au crousse, face à la CAF, face à tout. Qui est là. Non, mais c'est ça, c'est l'esprit. Et que t'es là, et que t'es baisé, t'as même pas les droits. Oui, et t'es en mode, mais je sais que je me fais baiser, mais je peux rien y faire. Je vais fermer ma gueule, quoi. Ah, c'est horrible. Pourquoi les transports ne sont pas adaptés aux personnes handicapées ? Seules quelques stations le sont sur des centaines, une honte pour une ville qui va accueillir les Jeux Paralympiques. Elle va dire, ah, les bus ! Ils peuvent prendre le bus ! Elle a pris du retard. Il faut avoir en tête que le métro parisien, c'est le plus vieux du monde. Il n'avait pas été bien rénové dans les dernières décennies. On améliore les choses à travers des nouvelles connexions, des nouvelles lignes qui se font à l'occasion des JO. Je pense à la ligne du métro L14 qui est complètement accessible. Je pense à l'extension sur le RERE et bien sûr, tous les bus, tous les tramways. Plus d'une soixante. Tu vois, c'est ce qu'ils disent. Non, mais vous pouvez prendre le bus et le tramway. C'est bon. Vous avez le bus et le tramway. C'est grave. Ah oui, non, mais les handicapés, le métro est vieux aussi. Le fait qu'elle dise pas la 14 et qu'elle dise L14, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais mis le pied dans le métro de sa vie. Je ne sais pas ce que c'est. Elle n'a jamais mis le pied dans le métro. Elle a quand même voulu faire gouverner les écoles alors qu'elle n'a jamais mis ses gosses dedans. Ah oui, oui, deux fois. Rappel quand même. T'as dit gouverner les écoles, je trouve ça. Je ne sais plus comment on dit. Oui, c'est bien, c'est bien. Centaines de gares en Ile-de-France qui ont été l'objet de ces améliorations-là. Et il faut qu'on continue. Dans le métro historique, on a déjà des améliorations avec ce travail sur l'accessibilité universelle, travailler sur la signalétique, sur des manchons en braille, sur la sonorisation des lignes. C'était aussi tout ça qu'on voulait faire. Crary ! Vraiment, Crary. Je prends le métro tout le temps. Il n'y a rien. Il y a R. Arrêtez le mytho. Vous avez compris les personnes avec handicap ? Le métro, il est vieux aussi. Genre, ça va, prenez le bus. Surtout que d'ailleurs, la signalétique du métro, elle n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui bossait là-dedans et qui disait que c'est fait n'importe comment. Bonjour, madame la ministre. Bonjour. Je me présente, je suis Hugo Pontet. À quel âge avez-vous appris à nager ? Le prof de PS. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, il y a la moitié des jeunes qui sortent de la sixième. Mais gros, sa tête, on dirait vraiment qu'elle est morte à l'intérieur d'elle-même. C'est les bouches comme ça, ils sont délifiants. Mais ça bouge, tu vois mon truc sur les lèvres fines. Ah ouais. C'est vraiment ces lèvres-là caractéristiques qui m'angoisse. On a besoin de ces brassards parce qu'ils ne savent pas nager. Tony Estanguet annonce 21 bassins en héritage pour le département de Seine-Saint-Denis suite aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Seule une partie de ces bassins servira pour la natation parce que c'est aussi des bassins de loisirs pour les bébés. Et même avec ces infrastructures, en fait ce qu'on remarque c'est que la Seine-Saint-Denis restera très en deçà de la moyenne nationale au lendemain des Jeux Olympiques. Que comptez-vous faire pour que l'ensemble des élèves de Seine-Saint-Denis puissent savoir nager ? Depuis plusieurs années on a... Avec ses brassards, j'ai rien compris. Des dizaines. On a mis au point une accélération. On l'accélère. On accélère. C'est prévu. Ça va arriver. C'est dans le projet. Un jour ou l'autre. C'est notre objectif. Voilà. C'est l'esprit. Sur la natation avec deux programmes. Il y a un programme qui s'appelle Aisance Aquatique qui est pour... Aisance Aquatique ? Aisance Aquatique. Putain mais les macronistes payaient 9000 balles par mois qui vont manger dans les restos où Cassandre et Raze vont manger. C'est ça qu'ils font de leur vie quoi. C'est créer les programmes Aisance Aquatique. C'est quoi ? Après ils mangent dans des bons restos. C'est 10 ans et il y a un programme Savoir nager avec des attestations qui sont délivrées avant l'entrée en sixième. Moi aujourd'hui je vois qu'il y a 1000 noyades par an dans notre pays. Ah ouais ? Autant ? Il y a plus de morts du noyade que du terrorisme. Jamais personne n'en parle. Dites ça. C'est une dinguerie. On ne peut pas tout changer en quelques mois mais je crois qu'on aura vraiment avec les Jeux olympiques et paralympiques renforcé les infrastructures pour la Seine-Saint-Denis. C'est ce qui nous a motivés à ce qu'il y ait 80% des investissements publics qui sont faits sur les Jeux olympiques et paralympiques sur la Seine-Saint-Denis. Et la gentrification aussi non ? Oui. Le Grand Paris et tout je pense qu'il y a un petit projet. Non mais il faut de la mixité sociale. Ah oui, oui, oui. Mixité sociale. Naissance démographique. C'était sans précédent un effort avec ces 18 bassins qui ont été aménagés, rénovés, légués parfois directement des installations olympiques. Regarde, ils se tapent une barre. Il n'y a personne qui la prend en sérieux. C'est trop drôle. Et puis ce beau centre aquatique olympique. Sur tout le monde sait que c'est un fusible macroniste. La meuf, elle est arrivée, elle n'a fait que de la merde à l'éducnat. Ils l'ont dégagé. Ils lui ont dit les JO, ça va nous retomber dessus. On met quelqu'un, elle va faire les JO. Ça va mal se passer. Tout le monde va la détester. On va la virer. Attendez, elle a dit légués. C'est 18 bassins qui ont été aménagés, rénovés, légués parfois directement des... Oh, légués ! Elle a dit légués ! Légués ! Oh, le tchat. Oh ! Le niveau d'âge mental. Et puis ce beau centre aquatique olympique, que ça puisse bénéficier mais dès à présent à des associations sportives pour que dans les différents bassins, on puisse apprendre à nager et on puisse ensuite une fois qu'on sait nager bien développer le goût pour la natation. Bon, après, tu sais, après le sujet, les étudiants, on se fait jarter. Oui, les micros, les SDF. Oh, il faut apprendre à bien nager. Ça me fait rire. Apprendre à nager, je dirais à l'âge de 6-7 ans sur mon lieu de vacances et puis... On s'en fout ! Bien sûr aussi. Attends, sur son lieu de vacances ? Moi, j'ai appris donc quand j'étais en vacances. Au lieu de vacances. Waouh ! C'est quoi ? La maison des parents en vacances ? Donc, en fait, peut-être que c'est responsabilité des parents quand ils emmènent leur enfant en vacances. Je me souviens en tout cas du bonheur, des premières brasses dans l'eau. Ça, j'ai effectivement envie qu'il y ait le plus de jeunes... Le bonheur, des premières brasses dans l'eau. Après, c'est vrai que c'est banger. Moi, je me souviens quand j'ai fait me noyer que mes parents, ils étaient trop occupés à boire des bières. Ça, je me souviens de ce moment-là. Ça, ma soeur, elle est majeuse donc c'est un peu cheaté. Nous, ce qu'on redoute, c'est qu'une fois que les Jeux Olympiques et Paralympiques seront terminés, l'intérêt justement porté au sport, aux jeunes et à la Seine-Saint-Denis s'arrête. La Seine-Saint-Denis reste encore un des pires départements de France en matière de vrais équipements sportifs. C'est des gymnases à 9 degrés l'hiver. C'est des infiltrations d'eau. C'est des stades à 40 minutes à pied ou en bus. On sait que l'héritage ne suffit pas à rattraper et donc comment accompagner encore les collectivités avec des investissements massifs pour construire et améliorer l'accès à la pratique sportive de l'ensemble des concitoyens de Seine-Saint-Denis. Vous savez, c'est fou comme n'importe qui. Il vit vite fait le réel à l'air plus compétent dans le sujet dont il parle que elle. C'est fou, hein ? Ah ouais. Depuis 2017, l'État a investi dans notre pays. Ça s'est jamais vu. Le milliard, ok, c'est au niveau national pour la Seine-Saint-Denis, il n'est même pas à 100 millions. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut continuer cet effort. Oh, mais en fait, c'est vraiment le truc de... On fait un truc qui ne suffit pas, qui est nul. Mais vous inquiétez pas, peut-être qu'un jour on va continuer un peu. C'est l'esprit. Ah ouais. C'est l'esprit. On fait tout ça pour qu'il y ait déjà une première marge d'escalier qui soit formidable. On va l'évaluer. C'est officiellement prévu. Après, la marge d'escalier, du coup, pour les personnes PMR, c'est pas ouf. Ah, j'ai compris. J'ai compris la blague. Je ne comprenais pas. Qu'au lendemain des Jeux, il y ait une évaluation pour y compris mesurer l'évolution précise du savoir nager en Seine-Saint-Denis. On va dénombrer le nombre d'équipements qui seront sortis de terre. Et cet effort, on va le prolonger parce que ce qu'on veut, c'est construire cette nation sportive. C'est le sens de ce plan génération 2024. Elle n'a pas de conviction. C'est le sens de 1 et la trajectoire. L'argent utilisé pour les JO. Elle ressemble à ma paralysie du sommeil. Ah ouais, comme ça, t'es succubes à toi ? Ça veut dire que c'est un peu un cheval ? C'est ça, c'est le cauchemar ? C'est un gros cheval qui s'assoit sur toi ? Ça peut cesser les démons. Tu sais que les succubes et les incubes, ça vient dedans ? Tu savais ça ? Moi, je connais le truc là. Non mais attends, il y a un truc dans ça qui me fait un peu rire même si c'est tragique. C'est que du coup, les gens, pour ceux qui ne connaissent pas les paralysies du sommeil, t'es mi-endormi, mi-réveillé et souvent, t'as des sortes d'hallucinations assez violentes et ça peut être des trucs horribles du genre quelqu'un vient et se met sur toi, quelqu'un, t'as l'impression soit il va te tuer soit qu'il va te violer ou genre de... Donc c'est vraiment, c'est horrible et tu vis des espèces d'épisodes de terreur et à l'époque, comme les gens ne savaient pas ce que c'était ce truc là, ils ne comprenaient pas que c'était un truc psychologique bizarre, ils pensaient que les gens se faisaient attraquer par des démons, tu vois. Et du coup, ils les brûlaient. C'est-à-dire que tu vivais un truc terrifiant, inexplicable où tu n'avais pas la science pour t'expliquer en plus derrière. Oh ! Une sorcière infestée par les démons ! Allez hop ! Au bûcher ! Oh les humains, on est tellement cons ! Oh c'est une dinguerie d'être aussi con ! C'est un peu drôle du coup, mais c'est horrible ! Vraiment, des gens, ils n'ont pas eu de chance ! Le CIO est celui des Françaises et des Français. En partie, mais pas que. Si je prends le budget du comité d'organisation, c'est 4,4 milliards d'euros. Et là, il n'y a que 4% de ce budget-là qui sont des contributions publiques. 96% ça vient de recettes privées. C'est la billetterie, c'est le CIO, c'est les partenaires et les sponsors. Le RIO, ah non ! Il y a un autre budget qui est celui de la construction des ouvrages olympiques et paralympiques, où là, c'est aussi 4,4 milliards d'euros et la part publique, elle est plutôt de l'ordre de 40 à 45%. Derrière, c'est des logements, c'est des logements sociaux, c'est des groupes scolaires, c'est des résidences étudiantes. Il n'y a pas des coachs pour leur apprendre la rhétorique parce que c'est grave. Il a fait les grandes écoles, Alain ! C'est vrai que tu vois, les bourgeois, ils sont nuls. Ah ouais ! C'est des services, c'est des mètres carrés de bureaux, des commerces, de la proximité, c'est tous ces aménagements-là qu'on réalise. Et donc le but, c'est d'avoir de l'héritage et d'avoir quelque chose qui transforme la vie des habitants. Donc c'est en ce sens que c'est des vrais... N'importe lequel de mes potes détruits au shit qui parlent de rap, il est plus convaincant. Pourquoi tu parles mal d'Iliès comme ça ? C'est grave, c'est trop méchant. Toujours des attaques gratuites. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Les investissements publics pour le futur et pour le bien-être des Françaises et des Français. C'est bon pour toi. Merci. 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 Même ça, c'était uncanny. Même comment elle s'est levée de la chaîne. Il n'y a rien qui va, frère. Ah, c'était... Après, là, on a pris vraiment un pur plaisir de Français. On a pris Macroniste et peu importe ce qu'elle a dit, on n'était pas contents. Moi, j'ai trouvé ce moment très gaulois. Là, on était bien. Moi, je trouve, ça fait du bien de temps en temps. Il faut savoir se faire plaisir, je trouve, dans la vie.